Aujourd'hui, je reçois Medimisy et Bouska Colombien pour jouer à un jeu. Le principe est simple, une cover de rap va apparaître en deux fois à l'écran. L'une est la bonne cover et l'autre a été modifiée sur Photoshop. Et à nous de retrouver laquelle est la bonne. C'est bon, t'as compris ? Eh ben c'est parti, let's go ! Eh bien messieurs, déjà, merci d'être là. Eh ben merci à toi pour un grand plaisir. C'est pas une couleur qui a changé, c'est vraiment soit un objet, soit un truc, c'est vraiment du Photoshop. Ok, ok. Quand vous pensez avoir la réponse, ça buzz, ça remporte un point. Y'a rien à gagner, c'est à la chill, tranquille. Est-ce que je peux, si je gagne, repartir avec ta veste ? Parce qu'il m'a prêté sa veste. Très belle veste. Très belle veste, exactement. Et pour ce qu'on la ref. La réponse est non ? Non, non. J'ai hésité deux secondes, je me suis dit non, pourquoi j'hésite très bien. Non, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est passé pour un mec gentil, devant l'inconnu. Ouais, d'ouf. Mais après, je te lave, enfin. Je vois que vous vous mettez comme ça, donc je me mets comme ça. Si vous avez mis une pression. J'avoue que je me suis mis le milieu, j'ai un petit avantage quand même. C'est vrai. Oh, purée. C'est très compliqué. Sur Luigi, j'ai déjà perdu. Ouais, c'est pas un style de rap, ça. Moi, mets-moi les derniers salopards, juste là. Les derniers salopards, la pomme là, à droite, il va te la voir en une seconde. En gros, là, il y a quelque chose qui a bougé sur la cou... Oh ! Attends, attends, attends. Le volet, là. Le store. C'est pas un jeu de différence, là, il faut savoir laquelle c'est la vraie et la fausse. Ah, merde ! Moi, je veux vraiment, j'ai eu des différences. Je peux finir. Du coup, il a monopé. La balle, c'est à droite. La balle, c'est à droite. Je peux m'exprimer Rascals. Vas-y, vas-y. T'as un connaisseur de Luigi, apparemment. Je connais un peu la cover. Mais frère, tu découvres cette version, là. Et pour moi, la bonne, c'est la numéro 1. Ok, moi, je dis la 2, donc comment on a deux réponses ? Moi, je pense que c'est la 2 aussi. Ça me paraît bizarre d'avoir laissé... Non, moi, pour moi, le store, c'est un détail qui... Par contre, s'il s'est photoshopé, c'est très bien fait. Ouais. Alexandre, je mets son Insta, là, si vous voulez aller faire appel à lui pour des covers, etc. Régale-nous. La bonne réponse est... Ça me tape sur le système. Oh, c'est la 1. Quoi ? Eh oui. Je crois que c'était les différences. Moi, je te jure, j'étais grave content. Le store, ta réflexion était bonne. Ça serait beaucoup trop simple qu'il laisse des stores juste fermés. Fallait qu'il apporte un petit détail, tu vois. Tu peux me citer 5 morceaux de cet album ? Ça, c'est une bonne question. Dites-moi, les gars, il tourne encore sur Stadum, alors que l'album, il a 4 ans. C'est incroyable. Il remplit des salles, il remplit des salles. Il remplit des salles aussi. C'est le genre d'artiste, tu sais que c'est de la qualité direct. Vraiment, j'adore cet album. Il a sorti un EP d'ailleurs après qui était très bien aussi, qui s'appelle Boscolo Excedra. Pourquoi ? C'est un hôtel à Nice, où j'avais eu l'occasion de séjourner d'ailleurs. T'as notre TripAdvisor sur l'hôtel ? 9 sur 10. Ok, bon, on va. Dans l'appli que j'ai sorti, il y a une catégorie, c'est voleur de meufs, et le boss de cette catégorie, du coup, c'est Luigi. Ok, très bien. Donc, présentez pas vos meufs à Luigi. C'est vrai que pour le coup, bon, moi, c'est parce que j'écoute le plus Luigi, j'ai capté le phénomène, et en fait, tu vois, quand les artistes, tu les vois remplir des salles, que ça streame, etc., tu vois que ça marche, ça tue, et ils font du beau merch. Très beau merch, très quali. Parce que je crois que, du coup, c'est un label, et il y a Thury dedans aussi. Exactement, il y a Thury, tout à fait. Il y a Bibi qui est son tireur. Il est pas sur le label, mais Bibi, c'est le frère de Luigi. Très bon rappeur, qui a sorti un très bon projet avant l'été. Qui mérite plus d'exposition, donc aller streamer Bibi, c'est important. Cover suivante ? Cover suivante, c'est parti, il y en a 16. Oula. Oh, mais non, mais allez, c'est bon. Oui, alors le petit truc, le code barre en bas à droite. Voilà, c'est chaud de fou, gros. Mais quoi ? On passe pas pour rien, on dit pas une au hasard, faut vraiment avoir un truc. Ouais, faut avoir le détail qui... Ouais. Ah bah, c'est vrai. C'est celle de droite, la vraie, à gauche, c'est marqué clope, lait. Oh, d'antifrits, tu as raison. Ah ouais, albata, albata. C'est une liste de courses. C'est vraiment une liste de courses. Ouais, bien joué. Let's go ! J'avoue, t'es chaud quand même. Ouais, ouais, ouais. Je doute de ta neutralité, Raska. Je pensais que c'était elle la fausse, parce que tu vois, c'est rayé le texte. Et après, j'ai regardé à gauche, je fais, c'est écrit laid. Est-ce qu'on peut s'incorber sur le fait que c'est le meilleur album de Nekfeu ? Bah, après, j'ai un gros affect émotionnel, parce que ma génération, c'est Feu. Bah, Feu, j'étais beaucoup venu quand il est sorti, je trouve qu'il vieillit un peu moins bien. Bah, c'est ce que j'ai vu. Et là, il est trop chaud. Ouais, je dis pas de connard, il n'y a aucun clip de... Aucun clip. Je crois qu'il y avait eu des rumeurs d'un clip au Japon, je crois. Je te rends compte de la folie du truc, parce que déjà, c'est un projet. T'y, il l'annonce à Bercy. Ouais. C'était un jeudi. Et il sortait vendredi. Et ça sortait à minuit. Et là, tu dis ça à une maison de disque, mon projet, ça va être de faire ça, mais personne ne te suit. Mais on est d'accord, c'est ce qu'on a reprobé. Le retard ! Oh là là. Ah là, donc c'est le chien. Ouais, c'est le chien. Ah, je n'ai même pas vu. Vous connaissez des races de chiens un peu ? Moi, je connais Shiba Inu. Non, je suis quasi sûr. Shiba Inu, berger allemand. J'adore cette cover. Je suis quasi sûr que la bonne... Mais putain, je vais me tromper, putain. Je pense que la bonne, c'est à droite. Je pense avoir vu ça, en fait. Attends, je veux prendre un risque. C'est des personnages fantasques. Et au lieu de ramener un berger allemand, ils ont peut-être ramener un petit Shiba Inu. Putain, mais t'as des vraies explications à chaque fois. J'essaye d'analyser les personnages. Moi, dans mon souvenir, c'est vraiment ça à droite. Mais je trouve que le Photoshop, il est un peu chelou à droite. J'ai l'impression que c'est traficant. Je sais pourquoi je vais te suivre. Parce que regarde, la main derrière le chien. Et la main ici, il ne se serait pas fait chier à rajouter une main. Mais attends, mais du coup, on se partagerait les points ? Non, mais t'as répondu avant. Ah merde, c'est qui ? Bah, c'est Kabayero, genre. Avec le Shiba Inu. Quand j'imagine le monde de demain, il est dégueulasse. Eh oui, faut pas déconner, Mehdi. T'as jamais vu cette cover ? Je veux dire que je l'ai vue. Et après, j'ai eu une analyse, Rask. C'est vrai. Non, mais t'as eu une analyse visuelle, graphique. En aucun moment, tu ne sais qu'ils sont ces rappeurs. Par contre, c'est des artistes que j'écoute plus du tout. Ah ouais, bah... Je sais pas pourquoi, genre, j'étais vraiment high-piché. J'ai sorti des bons projets, c'est-à-dire. Même le grain qu'ils ont fait, incroyable. Ouais. Alors, moi, c'est marrant parce que moi, en fait, j'avais été vachement déçu par ce projet, en fait. D'où l'histoire, comme beaucoup de gens. Et je trouve que depuis, ils sont revenus avec des trucs cools. Et surtout, sur ce qu'ils ont sorti cette année. Aussitôt, le truc de Kaba et d'où en était l'album de Jean-Jacques, qui est vraiment très chaud. Visuellement parlant, ils ont toujours un truc très... Ah, ils sont originales. Très cool, tout de suite. Ils sont originales. Moi, je suis encore sur mon erreur, putain. Ouais, c'était flagrant. Mais ouais, quand tu le vois, en fait, c'est flagrant de l'eau. C'était gros comme une maison. N'hésitez pas à mettre en commentaire, si vous jouez en même temps que nous, vos points. Allez, c'est parti. Cover suivante. Ah. Hum. Là, c'est les nuages. Mais alors, frérot... Ah ouais, c'est les nuages, oui, t'as raison. Je tente, il faut tenter un truc. Les nuages ? J'ai encore me tromper. La bonne est à gauche. Attends, attends, attends. Lui, il prend les points en disant l'inverse de ce que je dis. Je fais une analyse. Je peux pas répondre comme ça. Voilà, Medi, il se précipite. Tout d'inespéré, Nico. Je suis à zéro, là, je dois tenter tout pour le tout. Je vais suivre Medi sur la gauche parce que le photographe n'aurait pas oublié... Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Ou ça aurait été rajouté... Voilà, il aurait... Qui est fifou, hein. Dans le mouvement des lettres, ça fait un truc un peu comme ça. Et dans le nuage, tu le retrouves aussi un peu. Donnez-moi le point, je vous en supplie. Donnez-moi le point. Je me mets un petit truc sur la droite, quand même. Sur la droite. On sait jamais. Faudrait mettre des malus, en vrai. Bah, je suis d'accord. Parce que s'il place un pion à droite... Mais c'est ce que t'as fait sur ces deux points, hein. Je suis un peu bien. On se voit quand même bien, hein. Non, mais... Je pense qu'on peut installer le malus à partir de maintenant. Ok, ok, ok. Si tu te positionnes sur un truc qui n'est pas bon, tu perds un point. Mais moi, si je n'ai pas bon, vous n'allez pas me mettre à moins un, quand même. Oh ! Tu mens ! Et pourtant, on avait dit que Fifou, il avait mis un nuage au-dessus. Mais tu sais qu'en plus, on a critiqué le truc. On s'est dit, ça serait vraiment naze de laisser alors qu'il y a le mouvement, etc. Moi, les nuages, ils font la forme de destin. Oui, c'est ça. Je veux un véritable enfer. Non, mais là, c'est... C'est bon, je vais dans tes trucs, je perds tout le temps. Je vais essayer de rester à zéro, moi. Destin, projet que vous avez beaucoup écouté ou pas ? Euh, non. Franchement, moi, autant j'adore Refé. Destin, je sais que c'est son classique, en vrai, pour les fans de l'ignore, hein. Mais moi, je ne l'ai pas trop pris à l'époque. Et je me souviens que c'était l'époque où il y a Destin et Étoiles Vagabond. En fait, c'est deux albums que je n'ai pas trop écoutés. En fait, c'est qu'il y a tellement de sons qui ont tellement tourné que j'ai eu du mal à écouter le projet dans sa globalité. Et c'est vrai que j'ai plus apprécié Refé. Le prochain projet aussi, Motorsport. I am motorsport, sport-motor. Motorsport. Agriculteur. Par contre, donnez-nous une télé-réalité de Leto et Niño. Ah oui, oui, oui. On veut les voir évoluer dans l'espace, tu vois. C'est parti, cover suivante. Oh ! Et là, tu l'as dit. C'est quoi la différence ? C'est Danidane, c'est le sourire, la bonne est à droite. Let's go ! Plus trois points pour Mehdi Maizy. Let's go ! L'enchaînement. Je regarde cette cover tout le matin. On parle de quoi ? C'est le sourire tout de suite, direct. Tu avais la même chemise Brice à l'époque, les gars. La même ! C'est clairement son producteur-manager. Alors, Danidane ne sourit jamais comme ça, voilà, c'est une info. Oui, c'est vrai que... Mais j'avoue que la photo, s'il sourit, c'est un peu... Ouais, elle fait Zouk, c'est directement l'album de Zouk, avec un sourire. Ça fait franqui, moi, c'est... Ouais, oui, c'est ça, franqui, ça me fait penser à ça. Très beau projet que moi, j'ai beaucoup aimé. Très bellement. C'est pas forcément validé. Ouais, attends, parce que Rasky me déconcentre. C'est technique. Moi, j'avais bien parlé, mais après, alors, attends. J'avais oublié le principe du jeu. Tu sais, je voulais juste parler du jeu. En plus, ce que tu dis est vrai. Je vois la différence, là. Tu la vois, toi, la différence ? Ouais. Regarde la grille derrière. Ah, la grille, la grille, OK. C'est celle de gauche, la bonne. Ah, ouais ? Non, moi, pour moi, c'est à droite, ça me paraît bizarre. Moi, j'aurais vu droite, mais je me promets pas... Je vois pas de grille comme ça dans la vraie vie. Justement, est-ce que ça serait pas là le tour de force de Riyad Sadio ? Le mec, il dit tout et n'importe quoi. Tu teintes, tu teintes, c'est audacieux. Ah, il faut, il faut un peu d'audace. Avec un peu de chance, tu prends un négatif en égalité, donc c'est bien, moi. J'aime bien la démarche, j'aime bien la démarche. Bah, pour moi, c'est à droite, ça me paraît bizarre à gauche. Moi, je ne mouche pas officiellement, mais j'aurais dit à droite aussi. Ah, mais si je me positionne et que c'est pas bon, je perds un point. Ouais, et on revient tous à un partout. Bah non, parce qu'il a forcément qu'un réseau, je suis con, moi. Il a toujours pas compris le concept. Ça fait 20 minutes que la vidéo est tournée. Mais les différences, c'est pas le jeu des 7-10, mais vous m'expliquez mal, les gars. Ouais, je reste sur ma position, pour moi, c'est à droite. Moi, je pars sur la gauche. Putain, bah oui, je suis con. Tu t'es mis dans une galère tout seul. Un peu d'audace. C'est très rare que je sois en tête dans mes propres vidéos. Après, le fait que tu aies vu des covers avant, c'est de l'avoir fait le diapo et tout. On fait le photoshop et tout. C'est le mec qui dit merci à des gens. Il n'existe pas. Ça fait 4 tournages que je fais avec toi, il n'y a jamais eu d'Alex. C'est critique un graphiste, c'est lui le graphiste, il s'autocritique. C'est vrai que oui, les gens n'ont pas trop pris ce truc-là. Et le projet commun, ce n'est pas évident. Val Heuss, tu vois, c'est... Alors que moi, je trouve le projet très bon. Mais non, les gens sont en train de dire ça. Sur le Val de... Après, il y a eu un très bon projet commun dans l'histoire. C'est Hulk Haring Hayden, mais je ne suis pas là pour... Allez, d'accord. Tout tourne autour de cet artiste, c'est fou. Cover suivante, c'est parti. Ok. Gazo. Gazo, gazo. Très bon projet. Ouais, bien joué. Ok, j'ai la différence. C'est un 95D. Et là, c'est un... J'ai la différence. Alors moi, si j'étais fifou, je n'aurais pas mis la main. Moi, je dis que la bonne, c'est à gauche. Ce serait chaud d'avoir rajouté ça, tu vois. C'est bien rajouté. C'est très bien rajouté. Après, peut-être. Peut-être que tu as bien bossé, tu vois. Mais c'est... Je ne mets pas de pièces là, parce que je ne sais pas du tout. Ok. Bah, c'était sûr. J'avoue que ça fait partie de mes top projets de l'année dernière. Ouais, pareil. Et je me suis moins mangé KMT. C'est vrai ? Moi, j'ai préféré quand même tes mots. Ah ouais ? Ouais. T'es plus fédérateur, c'est des mots. Surtout, j'avoue que ça m'a parlé. Dans le côté de ces albums un peu plus pop, on se comprend, je trouvais ça vraiment réussi. DrillFR, j'avais trouvé ça bien, mais je ne l'ai pas trop écouté. Pour moi, c'est un exemple, genre, Gazo, comment il part d'une niche, entre guillemets, du rap, genre Drill. Comment il en fait un truc que... Je ne sais plus, je dis toujours la même chose. Tu disais qu'à chaque fois qu'il y a un mouvement émergent qui vient... Tu as toujours un gars qui sort de ça et qui devient main stream. Bah lui, c'est ça. Et surtout qu'il l'a bien fait, tu vois. Parce qu'en fait, ce n'est pas évident pour un mec qui a sorti un truc qui s'appelle DrillFR. C'est un truc qui n'est pas censé être pop, en fait. Mais c'est une crème, par contre. Une crème, mais par contre, il est archi-charismatique, c'est abusé. En fait, c'est une super star. C'est pour Mehdi. C'est quoi la... Ah bah c'est... Non, je dis, attends. Ah pardon, excusez-moi. Non, mais en vrai, tu l'as fait avant moi. Pourquoi tu t'excuses ? En fait, c'est le jeu. Tu l'as juste fait avant. Hamza, Danidane, tu ne peux pas toucher. Je suis désolé vraiment de te devancer là-dessus. Je dirais juste en bas à gauche de la boule de cristal. Il y a un point blanc. Et ils sont inversés, en fait. C'est ça, la différence. Tu dis focus sur le point blanc. Il y a un flocon de neige. Ah, c'est inversé. Ouais. Tu es dans le gré, tu vois, du coup, vu que t'as... Attends, je suis trop con. Je vais me mouiller. Moi, pour moi... Et je vais dire que la bonne, c'est à droite. Ah bah moi, j'aurais dit l'inverse. Moi, j'aurais dit à gauche. Ouais, moi aussi. Oh là là. On se prend sous les deux, du coup, on peut... Non, bah on prend le point, tu sais, t'allais appuyer avant. Ma première réponse, c'était le point blanc en bas à gauche. Genre, le mec qui a rien compris. T'as focus sur un truc que personne n'a vu. Je suis en train d'analyser le reflet du verre en haut sur le Santasos. La dernière lettre, la lumière, elle va dessus. Et sur l'autre, elle va pas. J'aurais dû mettre plus de luminosité là pour que ça soit bon. Oui, 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 oui. La remontada. Ça te parle, ça, la remontada ? La chapelle. Le malus ? T'as pied de règles ? Ben, deux. J'ai eu des points sur Hamza et Daniel. Je suis vraiment une faune. Je connais que ça. J'adore Hamza. Même Santasos 2 qui a un projet qui avait été un peu critiqué. Moi, je l'ai kiffé, franchement. Moi, Hamza, j'ai mis beaucoup de temps à me mettre dedans. J'ai mis du temps à comprendre le phénomène, etc. Il a une vague très R&B, tu vois. C'est pas ce que j'ai écouté à la base, jusqu'à plus jeune. Et quand il arrive, je me dis, quoi ce délire et tout. Et au final, quand j'ai capté, tu peux pas esquivre. Tu vois, tu te mets dedans et tu te dis, ouais, en fait, c'est chaud. Je l'ai découvert avec, je pense, comme beaucoup sur... C'était SOS ? La SOS ? Ouais, la SOS, ouais, sur H24, ouais. Et moi, je me souviens que c'était Niska en interview pour le dernier projet en date qui me disait qu'en fait, il comprend vraiment Hamza avec Netflix. Quand il fait de la drill, tu sais, quand il va un peu sur un terrain qui était un peu plus le sien. Et j'ai l'impression qu'il y a plein de gens qui ont compris ça. Parce que t'as vu, là, on l'a beaucoup appelé en feed. Mais tant mieux, on répondait pour lui, hein, tu vois. Cover suivante. Voilà, OK. Ah, putain, c'est horrible. J'ai la différence et j'ai... Moi, j'ai deux points. On va y aller mollo, pas prendre de risque. Je me la laisse, celle-là. J'allais buzzer direct en me disant, non, c'est elle. Mais maintenant, du coup, j'ai trop bugué dessus. La cigarette, elle est plus longue. Ouais. La cigarette, elle est plus longue. Ouais, il prend le risque. Il prend le risque et je dirais que c'est à droite. J'ai envie de dire à gauche direct, mais d'un côté, ça m'a perturbé. Elle est trop longue, je trouve, à gauche. Je sais pas, c'est bizarre. Ah, ça cache un peu son oeil. Je pense que sur le shooting, il avait déjà avancé. T'as une réflexion, toi. Il avait consommé son joint et qu'il serait pas aussi long. J'ai pas envie de me positionner. Ouais, mais là, c'est dur, là. Là, c'est dur de fou. Peut-être en train de faire une remontada. Oui. Oh là là. Bravo. Vamos. La réflexion était bonne. Mehdi, je suis là, je suis à ton entière. J'entends une cover d'Akinaton, s'il vous plaît, sinon je serais pas là. T'écoutes beaucoup, Josman ? Non, Josman, moi, j'écoute pas beaucoup. Ah ouais ? C'est comme Luigi, Lailo, etc. Tu vois ? L'univers dans son ensemble, j'ai plus de mal à accrocher. Je salue le travail de ces gars-là, tu vois, parce que moi, je suis fan des mecs qui arrivent à construire un univers avec un public très restreint à la base, tu vois, et ils avancent avec ce petit public, ils ouvrent des portes de fou. Franchement, je dis, Nico, pour de vrai, c'est que je trouve que t'es un des seuls journalistes de rap en France un peu identifiés qui défend aussi d'autres projets. Ouais, c'est vrai, tu vois. Moi, on aime tous Josman, on aime tous Samson, tout ça, Lailo. Je me souviens que l'année dernière, t'avais dit qu'un des album que t'avais préféré, c'était celui de Uzi. Uzi, exactement. Et tu vois, je trouve que personne le dit, en fait, alors que ça donne qui a marché. Mais parce que peut-être aussi, on a trop ce truc de, il faut qu'il y ait une vraie D.A., il faut qu'on ait l'impression que le mec, il s'est pris la tête. Parce qu'on est des branleurs sur les réseaux, voilà, c'est tout. C'est un peu ça, tu vois. Aujourd'hui, le public, il s'attache de plus en plus à ça parce que les mecs qui marchent en ce moment, ils marchent grâce à ce genre d'univers. Tu vois, quand tu vois un Lailo, l'univers est beaucoup trop chaud. Ouais, ouais. Je comprends, en vrai. Mais après, c'est vrai que comme Mehdi disait, tu vois, moi, je suis plus attaché plus au truc vraiment brut, sans trop de recherches artistiques dans un clip, etc. Tu vois, donne-moi un street clip, rap pendant 2 minutes 50 et je suis satisfait, tu vois. Mais on respecte l'ensemble du travail de tous ces artistes, tu vois. Mais tu vois, par exemple, des groupes comme 13 Blocks, je trouve, ça mélange un peu tout ça. Ouais, de fou. Un qui faisait les traits d'union aussi, historiquement, c'est Booba. Oui, c'est vrai. Booba qui est quand même... Mais ouais, ouais. Aujourd'hui, 13 Blocks, c'est vrai. Ouais, à fond. C'est dans la... Le Big Kendrick ? Dans le texte ? Non, j'essaye de trouver. Ouais, pareil, j'ai regardé le texte aussi, mais non, je crois pas, en tout cas. Ok, j'ai la diff. C'est quoi ? Ouais, je vous dis pas. Oh putain, ok, il y va solo. J'ai la diff. J'ai la diff aussi. Je prends un truc, donc c'est les jantes. Ouais. Ah, les roux ! Ouais, t'as vu ? Même quand il a dit les roux, j'ai pas compris. J'ai dit quoi ? Je vais essayer de réfléchir comme Nico, qui est très intelligent comme garçon, qui est fou dans le jeu quand même. Ce matin, j'étais en tournage, l'album passait dans le studio, et donc j'ai vu la cover encore ce matin, tu vois, genre avant de venir. C'est un truc, ça fait 10 ans qu'on voit cette cover. Mais oui, c'est ça. Je vais dire que la bonne, pour moi, elle est à gauche. Bah, je la trouve plus stylée, la jante de gauche quand même. Mais j'ai pas envie de me positionner à droite. C'est bon. Moi, je dirais la gauche aussi. Ouais, je pense que je serais plus sur la gauche quand même. Là, si je mets un point, je vais à trois. J'ai peur. Là, je suis sûr, là, dans la vidéo, il y a des connaisseurs de jantes de voitures. Mais c'est impossible de mettre une jante en 3x4. Il met du 16 pouces et du 12 pouces. Ils comprennent rien, ils connaissent rien. Mais grosse dédicace à Vince, qui parle de ce projet dans toutes ses vidéos. Je pense que là, ils regardent la vidéo, ils disent, mais c'est des fraudes. Ils sont clairement finitos. Le mec, il vit dans Twitter, en fait, il parle comme ça. Ouais, c'est ça. Eh, Squid Game Masterclass. Oh là là, j'adore cette cover. Ok, je l'ai. Je l'ai, c'est bon, c'est bon, c'est pour Biboul. La bonne cover est à droite, c'est les balles dans le biberon, évidemment. C'est bon, c'est bon, c'est bon. 4 points pour moi, je prends la tête. La remonte, Tadar. Et pas celle du FC Barcelone, monsieur. Celle de la JSK. JSK Billy. Let's go ! C'est le meilleur projet de gradure. C'est classique, ça, franchement. Très beau caleçon. Ouais, j'irai pas jusque-là. Let's go ! C'est à gauche, la vraie. Pas de débat pour moi. Bon, pas de débat. Voilà. Le ciel, il était vraiment trop coloré. Non, mais là, t'as pas fait d'effort sur le graphisme. Non, là, j'avoue que c'était trop simple. C'est donné. J'ai fait exprès. Là, t'écoutes ça ? Voilà, justement. Tu vois, ça fait partie de ces artistes qui sont en mode hype, entre guillemets, que j'aime écouter. Ça me permet de découvrir un autre type de rap que je ne sais pas aller écouter de moi-même, tu vois. Et je kiffe. L'autre jour, j'écoutais un morceau, Malo, La Fève. Franchement, je kiffe de vous. Et toute cette vibe. Luther, Nes, tout ça. Luther, j'aime beaucoup. Nes, je ne me suis pas encore pris. Mais Luther, j'aime le délire. Tu vois, j'aime la vibes, etc. Moi, j'ai retrouvé un tweet qu'on m'a envoyé, là, de La Fève. Le jour où je dis que j'arrête la sauce. Putain, c'était mon rêve de faire une sauce avec Mehdi. Viens dans le code, La Fève. Oh là là, ça sera incroyable. La demande est faite. Ah, bah, les zoomers, en fait, c'est tout. Ouais, pas évident. Pas évident, parce que... Moi, je dirais à droite. Je dirais à droite. Moi, c'est à gauche. Moi, j'aurais dit à gauche aussi. Je l'ai dit avant. Non, mais c'est bon, je te le laisse. Je me dis, est-ce qu'ils ont opté pour un truc où ils coupent ses cheveux en haut ? Tu vois que le photographe aurait donc choisi de centrer la photo comme ça et du coup, ils coupent ses cheveux. Toi, t'es directeur artistique, en fait. Maintenant que tu parles, ça a du sens. Je crois que t'as raison. Tu vois, et je me dis, est-ce que le photographe aurait fait ce choix ? J'espère, Nico, il a raison. Comme ça, je prends la tête tout seul. Sur mon téléphone, je vois la cover comme ça et je la vois plus à gauche comme ça. C'est vrai, je suis grave d'accord avec toi. Mais il serait parti chercher la photo. Moi, intrinsèquement, je dirais que j'aurais dit gauche aussi. Si la droite est fausse, c'est très, très bien fait. Putain, je crois que je... Mais attends, mais comment déjà... Est-ce qu'il y a des ziens maintenant ? Ouais, ouais, tu peux augmenter les covers. J'ai l'impression que vous avez raison sur celle de gauche. Non, mais je crois qu'il connaît Niska, il a l'air faire le shooting avec lui. Allez, Nico ! Depuis que je connais le Glock, et bah franchement, je suis content. Ah ouais, ça me paraissait bizarre. Let's go, hein. Colère suivante. Ouh. Ouais, beaucoup de détails. What the fuck ? Attends, ça me perturbe à gauche. C'est les yeux. Les yeux sont ouverts, les yeux sont fermés, ok ? Je suis plus sûr, je suis plus sûr. Je suis plus sûr, pour moi, c'est ouvert. Ah. Je dirais celle de droite. Moi aussi, j'aurais dit ça. Je crois que je dirais celle de droite. Pour moi, t'as raison. Les yeux sont fermés. Mais je prends des risques alors que je suis trop nul. On a 15 en tout ? Ouais, donc là, il faut y aller. Ouais, là, il faut y aller. Ouais, je pense que t'as raison. Putain. C'est vrai que ça me perturbe à gauche. Attends, mais qu'est-ce qu'on fait pour la dernière ? Ouais, il a raison. Il faut ypper le cool. Faut créer une hype. Faut créer une hype. Bah, on fait tout sur la dernière. Enlève ta main, toi. Enlève ta main. Je crois que je l'ai. Votre la main, les... Putain. Je l'ai. Je pense. C'est quoi ? C'est quoi ? Il y a une mèche de cheveux sur son visage, non ? Exact. La mèche. Ah oui ! La mèche. Mais pour moi... Ah, je sais pas du coup. Attention, il y a un décompte, Raska. Attention. Ça va pas rester comme ça. Cinq, deux, à gauche, à gauche, à gauche, à gauche. La bonne est à gauche, tu dis ? Ouais, pour moi, elle est à gauche. Je sais pas, ça me paraît à la fois bizarre qu'il laisse une mèche, mais je pense que c'est fait exprès. Et ça va avec la dégaine qu'il a. Je sais plus, en fait. Je suis perdu, là. Je reste à gauche. Il faut être joueur, il faut être joueur. Donc moi, je dis à droite. Ah ouais ? Mais j'en sais rien. Au pire, je repars avec la veste. Voilà, donc, vas-y, je dis à droite. Avec un peu de chance. Attends, mais il y a 16 covers. Il y a 13 ou 15 ? Il y en a 16. Je dis rien du tout, en fait. Je pensais que c'était la dernière, moi. Non, il en reste une. Oui, c'est pas grave, c'est pas grave. Je dis à droite. Ah ouais ? Je dis à droite. T'es joueur. Vas-y, vas-y. Ok, let's go. Yeah ! Bien joué, Raska. Là, je sais pas, ça me parlait plus quand même à gauche, mais en vrai de vrai, j'ai juste voté par précipitation. Non, ben là, c'est la vraie dernière. Moi, je suis joueur, elle vaut 3 points. Non, ben non, elle vaut 23 points. Allez, let's go. Là, c'est des règles à l'arabe jeu, mais ça me va. Wow ! Je vois même pas la différence. Je suis en train de guetter les tags, les défis, je dis rien. Ok, j'ai vu. Il y va, il y va, il y va. Ok, j'ai déjà la différence. Ah oui, c'est bon, c'est bon. Il y a Black M derrière Maska. Exactement. Et là, je crois que c'est Dumams. Ils ont inversé, c'est fort déjà. C'est très bien fait. Maintenant, laquelle est la bonne ? Pour moi, la bonne, c'est celle de droite. Pour moi aussi. Black M, je le vois plus là. Je le vois plus dans le délire premier plan. Ils mettent Maître Gims au fond, ils mettent Barak au premier, le Fab Black M, tu vois, au deuxième. Ah, c'est chaud. Moi, je pense que c'est à droite parce que regarde, à gauche, regarde les détails qui restent, tu vois, il y a plus de continuité du corps. Genre là, il est caché par Maska. Non, mais là, il triche, je m'ai dit. Je sais pas, gros, je sais pas. Tu restes sur la celle de droite ? Tu pars sur celle de droite, je prends le risque, le point est bon, j'ai gagné. Oui, bah oui, c'est 23 points. Et tu repars avec la veste de Mehdi. Elle est ivide, Rask, en fait, on se fait boloss. Ouais, c'est ça. On repart en slip. Ah, putain, bien joué. Bien joué, bien joué, bien joué. Bien joué, les gars, super. Bon match, voilà, après, à un moment donné, il fallait un gagnant. Mais elle était hoche, franchement, elle était hoche. Ouais, ça, c'était chaud, ça. Franchement, c'est hyper bien fait. Gros shout-out à Alexandre qui a fait un taf de ouf sur les covers. Arrêtez maintenant avec ce graphisme fictif. J'ai vraiment moins. J'avoue que c'est moi, les gars. C'est moi que ça dure. Je fais sans l'arrivée en deux secondes, mais plus. Il justifie des emplois fictifs, c'est pas possible, ce gars. Bah, bravo à toi. Bah, merci beaucoup. Franchement. Merci, je repars avec le trophée. Non, je veux bien la veste, par contre. Allez bien, allez bien. Messieurs, est-ce que vous avez des actus ? Ça sort dans trois semaines. Ok, du coup, mon film sera sorti. Je rigole. Tu vois, c'est stylé à chaque fois. Non, en vrai, moi, tu connais l'actualité, toujours sur Buscapé. On va continuer de mettre l'accent sur les artistes en développement. Leur apporter un coup de pouce sur ce début de carrière, tu vois. Bon, après, on peut pas être sur tous les artistes. Une présence médiatique, quoi. Voilà, c'est ça. Et après, toutes les autres émissions, les Soyons Foot, les Dans la Gova, etc. C'est ça, l'actualité. Eh bien, pareil, toujours sur Apple Music. Donc, le code, j'aurais sorti un nouveau format. Et le code review, qui sera en fait une sorte de table ronde avec d'autres journalistes, Sandra Gomez et Raphaël Dacruz. On reviendra un peu sur l'actualité rap. C'est un truc que je voulais refaire depuis longtemps, un peu dans l'esprit de ce que je faisais à l'époque sur No Fun et tout. Et voilà, et puis les soirées aussi qui reprennent, bref. J'ai eu la chance d'assister à trois soirées, je crois. Ouais, t'es venu à quelques-unes, toi. J'ai des parts dans les mots sportifs, en fait. Eh bien, let's go. Merci beaucoup d'avoir participé à cette vidéo. Merci à toi, avec plaisir. N'hésitez pas, du coup, à aller voir tout ça, à liker, vous abonner. Activez la cloche. Merci beaucoup. Allez. Tchuss. J'ai dit tchuss comme un dame. Tchuss. Sous-titrage Société Radio-Canada